J'ai un vœu avant de t'endormir Et tu pourras rejoindre tes amis de la forêt de Sylvaniacs Deviens petit De plus en plus petit Le plus petit Wa-oh, Sylvaniacs Envole-nous là-bas comme des oiseaux Wa-oh, Sylvaniacs Envole-nous des songes Toujours plus beau Wa-oh, Sylvaniacs Raccourcer pour nous toutes les distances Pour nous prouver vraiment ton existence Wa-oh, Sylvaniacs Denis aimerait gagner des trophées Comme son grand frère Voici Denis Il a sept ans Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvaniacs Il va apprendre que l'on peut remporter des victoires Autrement que par la force Ah, c'est la maison du forestier Je suis dans la forêt de Sylvaniacs Viens, entre mon petit Denis Où avez-vous gagné tous ces trophées ? Vous jouez au football ? Non, ce sont des récompenses que les Sylvaniacs m'ont données Pour me remercier de garder la forêt À toi maintenant d'aller gagner un trophée Deviens petit De plus en plus petit Eh, grand-père, un visiteur Bonjour Je m'appelle Preston, ours gris Et je te présente mon grand-père Ernest Salut, moi je suis Denis Bonjour jeune homme Tu veux bien nous donner un coup de main ? Nous allons cueillir des carottes Avec la nouvelle machine de Preston Avec plaisir Comment est-ce que ça marche ? Je vais te montrer Eh bien fiston, tu as drôlement bien fait de venir aujourd'hui Tu m'as sauvé la vie Grand-père C'est dégoûtant par ici Ce gros lard de gâteau-possum ne nettoie donc jamais derrière lui Debout Espèce de poirien Qui a fait ça ? Je vais le transformer en purée Silence gros plein de soupe Gros insolent gros paresseux ignare Je suis désolé monsieur tat-patate Non, pas tat-patate, pas de batte, pauvre idiot Allez, lève-toi et sors de là Nous avons un énorme travail à faire Énorme travail à faire ? Oui, exactement Nous allons faire sauter le barrage Et noyer tous ces maudits sylvaniens Nous allons transformer cette forêt en un grand marécage Mon marécage Elle ne marche pas trop mal cette machine Pourquoi est-ce que tu n'irais pas l'essayer dans le champ de carottes à côté du barrage ? Tu serais sur un terrain approprié Ouais, c'est une bonne idée Tu viens, Denis ? Tu n'aurais jamais cru que cela demanderait autant d'efforts Reposons-nous J'aimerais tellement être grand et fort comme mon frère Tiens, tu me donnes une bonne idée On va aller chercher Roger Castor pour nous aider Surveille bien le barrage aujourd'hui, fiston J'ai vu pas que Batron est dans le coin Je suppose qu'il a une idée derrière la tête Aucun problème, papa Si tu le vois s'approcher Frappe-l'o avec ta queue pour m'avertir J'arriverai immédiatement Chut Oh ! Eh bien, je serais bien de me cacher Ce travail est très fatigant pour moi, monsieur Panbat Et dis-moi donc, petite tête de bienfait Pourquoi ne contournes-tu pas cet arbre ? Eh... parce qu'il sera encore sur mon chemin quand je repasserai par là De cette façon, il ne sera plus jamais sur ma route Qu'est-ce que c'est que ça ? Et encore un de ces gadgets fabriqués par ce minable Preston ours gris ? Oublie ça ! Nous avons un travail plus important à faire Est-ce que je peux le casser, monsieur Panbat ? Non ! Garde tes forces pour faire sauter le barrage Ils veulent faire sauter le barrage Je dois prévenir Preston Je veux me casser Non ! Je déteste les Sylvaniens ! J'ai dit non ! Dois-je te rappeler qui est le chef ici ? Son nom est Panbat Mais c'est vous, monsieur Giltrak Ah ! Non, pas Giltrak, c'est sans espoir, hein ? Oh ! Eh, un espion, attrape-le ! Attendez, monsieur Gatorpossum Je vais vous dire qui m'a envoyé Gardez vos forces pour le barrage, monsieur Comment es-tu au courant de cette histoire ? Qui t'a envoyé ici ? C'est monsieur Pagbat C'est lui qui m'a parlé du barrage Je suis là pour vous aider, monsieur C'est vrai ? Ne m'interrompez pas ! Monsieur Pagbat se demande si vous êtes capable de bien suivre ses instructions Alors, écoutez-moi attentivement Je trouve que monsieur Portabac est bien gentil Il a pensé que j'aurais besoin d'un bateau quand le barrage aura sauté Allez, venez vite Pagbat est en route pour faire sauter le barrage On va se servir de ta nouvelle machine à carottes pour le stopper Oh, dis donc Qu'est-ce que t'es fort, Roger ? Voilà le point que vous avez demandé, monsieur Bricabrac Non, pas Bricabrac, espèce d'imbécile Mais où est pensé le petit espion ? Et pourquoi est-ce que tu transportes ces ondas de bois ? Eh bien, j'exécute les ordres que vous lui avez donnés, monsieur Bricabrac Je vais trouver une solution pour les arrêter Roger s'occupera de Gatorpossum Il a toujours été plus fort que lui, hein Roger ? En tout cas, je ne me battrai pas avec lui Non merci, je vais demander à mon père de nous aider Oh ! Il y a un problème au barrage Je ferai bien d'y aller Roger, tu dois te battre avec Gatorpossum Si on attend que les secours arrivent, il sera trop tard Oh non ! Regardez là-bas, voilà Gatorpossum Oh ! Il y a aussi pas de batte ! Eh oui ! Attendez, j'ai une idée Ramassons quelques carottes Hein ? Hein ? Gatorpossum est en difficulté ! Tire sur lui ! Eh ! Mais qu'est-ce que c'est là ? Aïe ! Non mais arrêtez ! Oh ! Mais ces petits chérubins contrôlent parfaitement la situation C'était super Denis, tu as une idée sylvaniesque Génialement sylvaniesque On s'est débarrassé de Pagbatt et de Gatorpossum comme des chefs Oh ! J'y serais jamais arrivé sans la machine à carottes de Preston Ou si tu n'avais pas usé de ta force Roger Merci Monsieur Ours Gris Merci Monsieur Castor Et merci à vous aussi les garçons J'ai passé un bon moment avec vous Ah ! Je dois m'en aller à présent Au revoir ! Au revoir Denis ! Au revoir ! Au revoir ! Denis a remporté une victoire grâce à sa rapidité d'esprit et à sa hardiesse La force n'est pas tout Ainsi se termine cette nouvelle aventure dans la forêt de Sylvanians En compagnie de nos meilleurs amis Au revoir tout le monde ! Et puissent vos rêves devenir réalité ! Je vous présente Joël, il est âgé de 6 ans Il souhaiterait ne plus être aussi naïf et ne plus tomber dans les pièges que les autres enfants lui tendent Oh ! Je rêve ! Est-ce vraiment la maison du forestier ? Viens Joël ! Et voici la porte qui ouvre sur la forêt de Sylvanians mon petit Joël C'est un piège ! Vous allez pas me faire croire qu'on peut franchir cette porte quand même ? Non 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 Joël, ce n'est pas un piège Dis-toi bien que la meilleure façon d'éviter les pièges c'est de réfléchir, de faire travailler sa petite cervelle Deviens petit ! De plus en plus petit ! Le plus petit ! Aide-moi Rusty ! Ce travail doit être terminé avant la tombée de la nuit ! D'une certaine façon je t'aide, je suis en train de mettre au point une éplucheuse automatique ! Bonjour, je m'appelle Joël, je parie que vous êtes resté au lit ! Salut ! Fais comme chez toi, cueille des carottes et mets-les dans la bourrouette ! Enfin si tu le veux bien ! Qui c'est qui est le plus malin ? Qui c'est qui est le plus intelligent ? Qui c'est qui a des idées géniales ? C'est moi ! C'est du bon travail, n'est-ce pas Buster ? Rien ne pourra nous arrêter maintenant ! A part un coup de pelle peut-être ! C'est ce type de bavardage écreuse ! Ne joue pas les gâteurs possibles ! Je vais à la banque déposer des carottes sur mon compte ! Tu viens m'aider Rusty ! Oh ben j'aimerais beaucoup papa, mais je dois bercer la petite Jennifer pour qu'elle s'endorme ! Ali, tu devrais déposer tes carottes dans une banque, c'est bien plus sûr ! C'est possible papa, mais j'ai un endroit secret où je peux faire mes retraits quelle que soit l'heure ! Rusty et Joël m'aident, tu sais ! Oh, les jeunes ont besoin de faire eux-mêmes des erreurs ! Et vous en faites une énorme ! Ceci est aussi volable pour toi Rusty ! Prenons les carottes et allons-nous-en ! Oh, en route pour la banque des carottes ! Prochain arrêt, la banque des carottes ! Et vous ne pouvez pas frapper si nous sommes coincés ! Tu as bien compris ! Est-ce que tu es sûre de pouvoir trouver ma cachette ? Pas de problème ! Scarlett, sors-moi de là, je t'en prie ! Beuh ! Tu es tout sale ! Oh ! Merci ! Regarde un peu qui vient vers nous ! Je parie que tu viens de chez Holly et Rusty... Je m'appelle Joël, qui êtes-vous ? Nous sommes leurs meilleurs amis ! Buster, sois gentil, aide Joël à porter ses carottes ! Dans ce cas, si vous êtes leurs amis, je vais chercher le prochain chargement ! Tu es déjà de retour ? Oui, vos amis renards m'ont aidé ! Oh non ! Les renards ! Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Écoute, ne t'en fais pas ! On les aura ! Continue à jouer les naïfs tout en te servant de ton intelligence ! Je dois bien réfléchir ! Je dois bien réfléchir ! Je vais bien réfléchir ! Je vais faire attention ! Ouah ! Je voudrais te présenter toutes les excuses de mon frère ! C'est un petit filou, tu sais ! Excuse acceptée ! Au revoir ! Je vais bien faire attention ! Je vais bien faire attention ! Ah ! Je me suis méfiée ! Je me suis servie de... Oh ! Je me suis encore fait avoir ! Mais ça, c'est la dernière fois ! Bon ! Je vais chercher d'autres carottes ! Qu'est-ce que Pac-Bat va être content quand il verra toutes ces carottes ! Je vais laisser un repère à cet arbre et j'enverrai Buster les chercher au petit matin ! Je n'ai pas envie de me salir ! Maintenant ils savent où sont cachés mes carottes ! Je vous avais pourtant prévenu les enfants ! Maintenant Pac-Bat a le contrôle de tout ton stock de carottes ! Je suis d'accord mais j'ai bien réfléchi et j'ai élaboré un plan ! Nous aurons besoin de rubans roses ! Ils arrivent ! On va bien les avoir ! Nous allons tout rafler, tout sera à nous ! Cherche l'arbre où est accroché mon ruban rose ! Ah ! Tu les as bien eu, espèce de cruche ! Il y a des rubans roses sur tous les arbres ! Nous n'avons perdu qu'une petite quantité de carottes ! De toute façon il y a le passage qui mène à la banque ! Oh mais oui ! Nous ferons le coup ce soir ! Excusez-nous ! Pardon ! Excusez-nous ! Pardon ! Excusez-nous ! Pardon 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 ! La banque la plus sûre de la ville mes amis ! Papa ! Oh non ! Pas maintenant Rusty ! J'ai énormément de travail ! Tu le vois bien ! Mais papa ! Tout va nous être volé ! Mais j'ai un super plan ! C'est gâte en pour somme tout cracher ! Plus beau peut-être ! Très cher Sylvaniens, tout marche pour le mieux ! Ha 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 ! Ça m'amuse beaucoup cette trouvaille ! Après cela nous pourrons être tranquilles ! Ha 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 ! Sois prudent Joël ! Ne vous en faites pas ! Je crois que ces bandits n'y verront que du feu ! Ha 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 ! C'est extraordinaire ! C'est Sylvaniens ! Ha 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 ! Je suis très fier de ma petite famille ! Bon alors d'après la carte nous... Oh saleté ! Nous sommes juste à côté de la réserve de carottes ! Le temps passe vite ! Allez creuse avec ton frère Scarlett ! Quoi ? Oui ! J'ai un rendez-vous important avec Gator Possum ! Non mais qu'est-ce que je raconte moi ? La réserve ! Enfin ça y est ! Ha 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 ! Oh là ! La victoire est enfin entre mes mains ! Ouais ! Voilà de la compagnie ! Restez bien à vos places les petits ! Prêts Joël ? Ha 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 ! C'est à moi ! Tout est à moi ! Ha 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 ! Ce soir je possède les carottes et demain ce sera tout Sylvaniaville ! Ha ha ! Ha ha ! Tu peux me remercier ! Ha ha ! Ha ha ! Venez avec Pac-Bat ! Venez mes mignonnes petites carottes ! Ha 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 ! Oui ! Ha ha ! Ah ! Mes ombles ! Mes cheveux ! Je veux être toute sale ! Allez, aide-moi à ramasser toutes ces carottes idiots Quoi ? Veux-tu dégager de l'ingator possum ? Tu n'es qu'un pauvre imbécile, un idiot Tu es un gros imbécile Plus jamais tu ne travailleras dans le marécage Bon, d'accord, si tu le prends comme ça, je n'ai pas besoin de toi pour m'envoler Oui, tu ne m'emporteras pas au paradis, gâteau, poisson Des fusées de feux d'artifice, ça c'est drôlement bien pensé, Joël Maintenant, nous pouvons nous servir de nos mains et construire une autre banque à l'épreuve du renard Voilà qui te rappellera notre beau souvenir Tu verras, ce sont les meilleurs du monde Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir Maintenant que Joël a appris à réfléchir, à se servir de sa tête Il faudra vous lever de bonheur pour le piéger Ainsi s'achève une nouvelle aventure dans la forêt de Sylvanians Avec nos meilleurs amis Au revoir tout le monde Et puis vos souhaits se réaliser Voici Cathy Son papa l'appelait Mademoiselle Sourire il y a encore quelque temps Mais depuis que son petit frère est né, son beau sourire a disparu Elle se sent délaissée Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvanians Elle va découvrir que son bonheur ne dépend que d'elle Est-ce que je rêve ? Suis-je vraiment sur le chemin de la forêt de Sylvanians ? Mais non Cathy, tu ne rêves pas Voilà le sourire dont j'ai tant entendu parler Oh, j'aimerais bien sourire plus souvent, oui vraiment Mais depuis que mon petit frère est né, mes parents m'ignorent et ça me rend triste Je suis sûr que tu te trompes Tu sais, tu n'es pas la seule à penser cela Tu verras, Cathy Deviens petite De plus en plus petite La plus petite Oh, tu es là juste quand il faut Je suis Ashley, ours gris Et toi, comment t'appelles-tu ? Cathy Mais où allons-nous ? Oh, j'espère que cette machine empêchera Pac-Bab de s'approcher Et tout le monde a le droit de rire Bonjour Brésil, je te présente Cathy Ce sont deux petites canailles C'est pas facile, tu sais Oh, je comprends, mon frère aussi est terrible Plus terrible que ces deux-là J'ai du mal à le croire N'oublie pas de surveiller le gratin qui est au four Promettez-moi de ne pas sortir de la maison C'est très important Je sais Pac-Bac dans les parages C'est exact Je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma petite famille que j'aime par-dessus de tout Au revoir, papa Au revoir, maman Qui est Pac-Bac ? Ça ne te servirait pas à grand-chose de le savoir Mais elle le saura Et dans peu de temps Dès que je les aurai tous fait sortir de là Elle verra ce dont je suis capable Chut, venez là-haut Ils vont bien sortir de là Voyons tôt ou tard Je sais Je sais, je vais les attirer à moi Avec leur nourriture favorite Et ensuite, je les cacherai Les Sylvaniens paieront très très cher pour les récupérer Qu'est-ce que c'est ? Oh, vous deux vouliez Espèce de sale petit garnement Qu'est-ce que je vais raconter à maman pour son gratin ? Je ne sais pas, mais en attendant, on peut déjà nettoyer Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour le gratin, maman ? J'ai trouvé une tarte à la carotte Ça ressemblera à un vrai gratin Tu vas voir Venez Regardez, il y en a plein là-bas Et voilà la petite Ashley au segré Ashley, 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 Ashley Tu crois que Ratbeck l'aurait enlevé ? Non, pas Ratbeck Le maire Gustav Boursebrun ne pourra pas refuser le marché que je vais lui proposer Je lui rendrai ses quatre petits Sylvaniens et cet espèce de petit animal du genre humain S'il me fait roi Le roi ! Mais bon, ça sale petit sylvanien ça va mieux maintenant et si on s'assoyait a raison je te salue roi je te salue les bébés ils ont disparu oh non je ne me le pardonnerai jamais si pac pac leur a fait du mal et la clé vous nous avez fait très peur vilain petit bébé vraiment très peur oh oui ils ne sont pas si méchants que cela après tout ils me donnent bien du souci mais je les adore ainsi se termine nouvelle histoire dans la forêt de sylvanians en compagnie de nos meilleurs amis au revoir à tous et puisse vos souhaits se réaliser on 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 Sous-titrage FR ?